coucou les filles alors j'avance mon puma je me suis installée dans la cuisine parce que j'ai l'impression qu'il fait plus frais dans la cuisine que dans la salle à manger donc je continue le puma que Lara m'a offert avec sa maman donc j'espère que vous voyez bien qu'être là et si on crame on n'en peut plus qui prévient je signe que les sites d'opération de retour et on pose la faute sur les valeurs qui deviennent en première place à la rencontre je vais faire un petit message sur les airs pour l'avenir de la chambre je vais faire un petit message sur le site pour acheter officiellement les droits de la cuisine aujourd'hui installé sur les problèmes il a besoin de quelqu'un sur le front pour installer le satellite et obtenir une connexion interne j'ai besoin de quelqu'un sur le futur je vais faire un petit message sur les lieux tout bon je vais faire un petit message sur le site pour aller jusqu'ici je vais faire un petit message sur les la famille pour pouvoir hathers la cuisine il semble qu'il y a des malône de qualité à bord il faut une manière qui a dit que c'était compliqué pour parler par la pomme qui pourrait être compliqué ouais bon il faut Du coup j'avais commencé la petite chinoise de l'autre soir, le 8, à 23h45, là je l'ai arrêtée pour aller toujours dans la table sans manger, mais sur mon bureau là, mais je continue celui-là de Lara et de Chantal, je pense que je vais tout finir celui-là avant de continuer l'autre, et du coup je changerai la date, parce que les autres coïncideront plus, parce que moi il me faut 4 à 6 jours pour faire un DP 30 par 40, et là ça ne coïncidera plus, donc je vais le changer, quand j'aurai fini celui-là je ferai l'autre, et en parallèle je ferai mon petit sac, la petite pochette que Rachel m'a offert si gentiment, je ne sais pas comment elle a su que j'en voulais un, il faut aussi que je me commande un calepin, et boîte à crayon, mais ça fait boîte à stylé moi plutôt, donc je vais voir ça, voilà, il y a de l'air mais il est chaud, et cette nuit la foudre est tombée sur Toulouse, et je l'ai entendu, j'ai dit à mon conjoint, oui mais cette nuit a fait beaucoup outrage, oh mais j'ai rien entendu moi, puis là il a vu aux informations que la foudre était tombée à Toulouse, et je l'ai entendu, moi j'entends bien craquement et un boom après, donc j'ai pas des hallucinations quand même, voilà, et puis maintenant on repart à la chaleur, il y a eu de la grêle, la pluie, cette nuit, des gros orages, la foudre, et maintenant on se crame, qu'est ce que j'aime pas cette, j'aime pas la canicule comme ça le mois d'août, je déteste, de toute façon je déteste la chaleur déjà, à la base j'aime pas le soleil, moi je suis la plus heureuse en hiver, vous m'entendez pas dire en hiver, il fait froid, non non, en hiver je me dis rien du tout, je me couvre et j'ai pas froid, tandis qu'en été, on a beau se mettre à poil, on a chaud quand même, je suis à 3 douches par jour, 3-4 douches par jour, c'est pour ça que j'ai pas chaud, c'est même pire, voilà, il avance bien, super, il va debout, je suis contente que Chantal ait reçu son cadeau d'anniversaire, et son cadeau de Noël, et puis que c'est des bons d'épées, c'est des bons vendeurs, je suis contente, du coup je me suis commandé la dame papillon, j'attendais qu'elle reçoive avant, parce que comme j'avais commandé le même loup que Lara, quand j'avais commandé le loup, et Lara j'avais offert, on s'est fait avoir, donc j'ai dit, j'attends que Chantal reçoive son d'épée, si c'est à bonne qualité, je commanderais, et en fin de compte, c'est de la super bonne qualité, c'est dans les chasses sachets, pardon, zip, moi j'aime beaucoup les chasses zips, donc voilà, à moi ça évite de découper les sachets, les petits sachets, moi je trouve que tous les vendeurs, grands ou petits, devraient mettre tout dans les sachets zippés, c'est super bien, comme ça on met juste ce qu'il nous faut dans nos petites boîtes, et puis le reste on le laisse dedans, ça c'est bien, et moi je me sers de ça, voilà, je me sers de ça, je mets, voilà, j'en mets pas tout, et puis voilà, je garde comme ça, avec ma petite coupelle comme ça, j'en ai toujours une là, et puis il est vide, et une fois que j'ai fini, je vis de tout, et je mets dans les poches congélateurs, et dans un grand hyper-war, moi je fais pas de casseurs, je fais pas tout ça, je suis pas assez patiente, et puis moi j'aime bien que ça aille vite, moi le rangement, ça fait 2, surtout pour ça, donc j'ai trouvé ça, j'ai fait ça depuis le début, poche congélateur, ça je fais zippé, poche congélateur, je mets le papier du dp, s'il y est, ou je mets le nom dedans, ou je mets, je découpe là, le côté, puis je mets le dessin, qu'il y avait, comme ça je sais ce que c'est, comme ça au moins, je suis tranquille, là, petit, petit. on vous dit c'est l'universal de mon glou à la chambre que je cherche je crois que j'ai du papier cadeau et que je le fasse en cachette donc j'attendrai ce soir pour les emballer quand il sera au lit ça y verra rien mais il fait trop il fera pas sa fouineuse il avance bien en fait c'est ça c'est une deux trois quatre quatre têtes c'est magnifique ça moi celui-là que tu m'as j'adore j'adore les tu m'as moi alors ça s'est décalé du coup voilà et j'ai 20 couleurs je prends mon temps pour le faire je vais pas aller trop vite je trouve beau donc je vais pas aller trop vite je prends mon temps tranquille j'ai commencé hier donc voilà je veux pas faire d'erreur parce que comme j'ai pas la tablette lumineuse je suis dans la cuisine et j'ai pas de tablette lumineuse là je pense que je vais investir pour une deuxième déjà les juges au mur dans la cuisine que dans le salon parce que le salon s'est fermé à fond et ce côté là il fait moins chaud parce que le soleil est d'autre côté on a le soleil toute la journée d'autre côté ce côté on n'a pas le soleil pratiquement pas donc on va un peu le matin après on l'a plu il fait beaucoup moins chaud de ce côté ça je me suis mis là parce que là-bas à côté c'est étouffant j'ai un chien aussi qui sont par terre à coucher à la cuisine au frais Axel qui est parti chez le médecin chercher son traitement pour la thyroïde parce qu'avant que le médecin part en vacances qu'il en ait parce que s'il a pas ça c'est grave non je crois pour lui donc il a pris rendez-vous il est parti avec son masque et voilà après il n'aura plus qu'à aller à la pharmacie à 17 ans il prend le bus et il se débrouille c'est un grand garçon je lui ai juste rappeler l'heure parce que bon lui et l'heure ça fait deux il n'est jamais ponctuel il ne peut pas le chez le médecin c'est un rendez-vous s'il n'est pas à l'heure le médecin ne va pas l'attendre il a autre chose à faire surtout que le médecin il vient que pour les rendez-vous s'il n'y a pas de rendez-vous il ne se déplace pas vu que le covid est revenu chez nous là on est en zone rouge on est reparti en zone rouge nous donc je sais pas comment ça va se passer à la rentrée scolaire mais j'ai bien peur que ce soit pas une rentrée comme les autres donc voilà je vais vous laisser je ferai peut-être une vidéo dans la soirée pour vous montrer l'avancée si vous avez aimé cette vidéo pensez à liker abonnez vous partager activer la cloche de notification et surtout n'oubliez pas rester connecté